A-Mashiach! Yahweh Kongo'e! Kongo! 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 Ourchenna sняzer Je crois que la conférence d'Aviso est beaucoup plus bilingue, c'est-à-dire que vous levez les deux langues, la langue où vous vous sentez à l'aise. Comme vous levez maintenant, vous avez vu le thème d'Aviso où vous pouvez partager ce thème d'Aviso. Vous avez vu le thème d'actualité pour le moment. Vous avez vu le thème d'Aviso où vous avez vu le thème d'Aviso, 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 il y aura aussi des sous-titres qui vont constituer notre conférence. Vous avez vu le thème d'Aviso, vous avez vu le thème d'Aviso. historique et la résistance, vous avez vu le thème d'Aviso, s'il vous plaît. Merci. 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 Bien chers compatriotes congolaises et congolaises, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant toute chose, nous saluons particulièrement la mémoire de nos illustres pères qui ont combattu pour dessiner les contours de ce que nous appelons l'indépendance. C'est le combat permanent qui doit mobiliser les énergies des filles et des fils de notre pays, la RDC. Merci. Nous tenons à remercier très sincèrement les combattants résistants et patriotes congolaises pour votre engagement patriotique à l'organisation et à la récite de la conscientisation de notre peuple pour la libération de notre pays. Chers combattants et résistants, les passés de la RDC sont riches d'enseignements qui doivent nous servir de bas historiques en vie de la construction d'un nouvel avenir. Notre objectif principal est de continuer à sensibiliser notre peuple et faire connaître à travers les couches sociales la nécessité de lutter contre l'occupation et l'installation d'un leadership responsable pour l'intérêt du peuple congolais et l'intégrité de notre pays, la RDC. Les combattants et résistants, les combattants et les combattants, les combattants et les compatriotes et les invités, avant toute chose, je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour cette occasion qui m'est offerte afin d'élaborer sur le nouveau leadership en RDC. Il ne sera pas compréhensible de ne pas féliciter tous les vrais combattants qui ont commencé une lutte sincère, désintéressée et sans relâche pour la démocratie dans notre pays. L'histoire de notre pays sera écrite par nous-mêmes. Un Congo nouveau, un Congo plus beau qu'avant, un Congo qui offre les opportunités à tous ses citoyens, un Congo qui assure la justice distributive, un Congo qui assure sa propre sécurité et ainsi que celle de ses citoyens. Pour le faire, il faut un nouveau leadership. Chers compatriotes, être leader d'un groupe, d'une organisation ou d'un pays signifie essentiellement trois choses. D'abord, avoir une vision. Vous ne pouvez pas être un leader quand vous n'avez pas de vision. Il y a des gens qui, par moment, quand ils arrivent à la tête d'une organisation, ils ne savent pas par où commencer. Vous devez avoir une vision. Et vous savez que la vision pour le Congo, c'est d'abord, pas seulement libérer le Congo, mais changer la gouvernance au Congo. Je disais donc, la première chose, c'est d'avoir une vision. La deuxième chose, c'est d'avoir les hommes et les femmes qui comprennent et soutiennent cette vision. Vous ne pouvez pas avoir une idée qui n'est partagée par personne. Donc, nous avons tous les intérêts pour continuer à vivre dans cette vision. Je vous remercie encore une fois, merci beaucoup. Commerciement, je vous remercie encore une fois, je vous remercie encore une fois, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie. 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 Jean-Paul Sartre, un des grands écrivains français, un grand philosophe. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.